Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud. Les potos, nouvelle vidéo, comment récupérer 4 tenues avec casque de combat de couleur et jogger. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous les abonnés. Merci aux abos, la chaîne est à plus de 2K, ça fait vraiment plaisir les potos, merci pour votre soutien. Les potos, dans quelques jours, je vais faire une petite vidéo, je vais vous présenter un compte qui sera gagné. Il y a des véhicules modés, il y a tous les bâtiments, il y a tout ce qu'il faut. Je vous dirai en même temps comment participer pour pouvoir le gagner. Ça sera pour vous remercier, ça sera ma petite participation. Les gens, continuez à me soutenir, à liker, à partager, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Donc les potos, pour pouvoir récupérer des tenues, on aura besoin d'un ami. Mais on pourra être jusqu'à 4 pour récupérer des joggers. Mais il y en a toujours un qui ne pourra pas récupérer de joggers. Car une fois dans l'activité, il faudra qu'il clique sur rejouer. Celui-là ne récupérera pas de tenues. Le poteau qui aide, ou alors nous-mêmes, il va falloir créer une liste d'activités. Je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo comment créer une liste d'activités. Il va falloir créer une liste d'activités, peu importe du groupe qui la crée, cette liste d'activités. Il va falloir qu'une personne du groupe, dans ses activités récentes, il ait « Rejoindre liste ». Et pour avoir cette activité « Rejoindre liste », il va falloir créer une liste d'activités. Car une fois dans l'activité, pour récupérer les joggers, car on va récupérer les joggers dans une activité, pour récupérer les joggers dans l'activité, il va falloir qu'on spamme WPS « Rejoindre une liste d'activités » plusieurs fois. Le poteau, il va créer une liste d'activités. En créant une liste d'activités, il aura dans ses activités récentes « Rejoindre liste ». Nous, on va avoir besoin de spammer WPS « Rejoindre sa liste d'activités » plusieurs fois, pour pouvoir récupérer les tenues. D'accord ? Il y a 4 tenues avec casque de couleur. Il y a la tenue orange, il y a la tenue rose, la tenue verte et la tenue violette. On va pouvoir récupérer ces 4 tenues. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une liste d'activités. Pour créer une liste d'activités, il va falloir faire touche « Start » en ligne et descendre sur « Liste ». On va cliquer sur « Liste ». Puis, on va descendre sur « Créer ». On va cliquer sur « Créer ». On va aller dans « Course ». Une fois dans « Course », on va chercher l'activité « Casier judiciaire ». Une fois qu'on a trouvé « Casier judiciaire », on clique sur « L'activité ». Et ça va faire passer l'activité au milieu, comme on peut voir. Ok ? Ça a créé la liste. Donc, à partir de là, on va faire « Rond ». Et on va descendre sur « Sauvegarder ». On va sauvegarder. Maintenant qu'on a sauvegardé la course, il va falloir la tester. Donc, on remonte sur « Mes listes ». On clique sur « Mes listes » et on clique sur la liste qu'on vient de créer. Voulez-vous tester la course ? On confirme. On va mettre un tour. Et là, on va tester la course. Une fois qu'on aura fini la course, dans les activités récentes, on aura « Créer listes ». Et à partir de là, on pourra récupérer les tenues. Si, par exemple, vous éteignez la Play et que vous voulez de nouveau récupérer des tenues, il faudra à nouveau tester la course. Ok ? Pour avoir, dans les activités récentes, « Créer listes ». Là, le poteau, il a créé sa liste d'activités. On va vérifier que dans ses activités récentes, il est bien « Rejoindre liste ». Une fois qu'il y en a un du groupe qui a l'activité récente « Rejoindre liste », on va pouvoir aller dans l'activité pour récupérer les tenues. Là, il y en a un du groupe qui, dans ses activités récentes, il a « Rejoindre liste ». Là, on va lancer l'activité. On va faire « Touch Start ». On va afficher la carte. L'activité « Un point, c'est tout », elle se trouve à côté du bunker de la ferme. C'est l'activité qu'il y a à droite. On va lancer cette activité, peu importe qui du groupe la lance. On va lancer cette activité. On va faire « Carré ». On lance l'activité. On s'arrange. Qui veut quelle couleur de tenue ? Les poteaux, une fois qu'on sera dans l'activité, donc on met une manche, ça finira plus vite. Une fois qu'on sera dans l'activité, il va falloir préparer le double PS. Car il va falloir spammer double PS, rejoindre liste d'activité. Il va falloir le faire plusieurs fois jusqu'à quand du ciel on voit la route, d'accord ? Vous allez comprendre. Donc là, une fois dans l'activité, on fait « Touche PS ». On va sur le profil du poteau qu'a créé la liste d'activité. Et on se place sur « Rejoindre liste ». On fait double PS, on revient dans le jeu. On fait double PS, on teste voir qu'on y est bien le curseur sur « Rejoindre liste ». Notre double PS, sur « Rejoindre liste », il est prêt. On n'a plus qu'à finir l'activité. L'activité, elle se finit. C'est à partir de là que ça va se jouer, les poteaux. Donc, le poteau qui ne récupère pas de tenue, car c'est obligé qu'il y en a un qui ne récupère pas les tenues. Celui qui ne récupère pas les tenues, il va falloir qu'il mette « Rejouer ». Ok ? Très important que celui qui ne récupère pas les tenues se place sur « Rejouer l'activité ». Les autres qui récupèrent les tenues, vous vérifiez bien votre double PS que vous êtes bien placé sur « Rejoindre ». Prêt à rejoindre la liste, d'accord ? Donc, vous vérifiez que vous allez bien en faisant double PS que vous êtes bien placé sur « Rejoindre liste ». Dès que cette image va disparaître, il va falloir spam « Double PS, Rejoindre liste ». « Double PS, Rejoindre liste ». Jusqu'à quand vous voyez la route du ciel, ok ? Donc, dès que l'image disparaît, là je spam « Double PS, Rejoindre liste ». « Double PS, Rejoindre liste ». « Double PS, Rejoindre liste ». On fait ça jusqu'à quand on voit la route d'en haut « Double PS, Rejoindre liste ». On n'arrête pas « Double PS ». Et là, on voit la route, on peut arrêter là. On va avoir un message. Voulez-vous vraiment quitter la session ? On annule ce message. On annule le message. On va se retrouver avec un écran freeze à la première personne. Là, on va faire « Touch Start » et on va ouvrir le pack d'entrée dans le monde criminel. On ouvre le pack d'entrée dans le monde criminel. Puis, on le referme. Une fois qu'on l'a refermé, on fait « Pavé tactile ». On va dans « Style », « Accessoires » et on va rajouter un accessoire. N'importe quoi. Une paire de lunettes, une paire de gants. Une fois qu'on a rajouté l'accessoire, on va faire « Touch Start ». En ligne, on va aller sur l'éditeur. Et une fois sur l'éditeur, on va faire « Touch Start ». En ligne, on va aller en « Session » sur « Invitation ». Et là, on va apparaître avec notre tenue sur nous. Il n'y aura plus qu'à la sauvegarder. Voilà les potos, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que l'explication a tenu la route. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires des potos si vous avez du mal à récupérer les tenues. Si je peux vous aider les potos, je vous répondrai. Donc, en attendant, pensez à mettre un petit « Like ». que ça fait vraiment plaisir. Pour plus de vidéos, les potos sur les tenues, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501